On m'a posé une excellente question en coaching, on m'a dit Antoine voilà tous mes amis me disent qu'il faut abandonner ma reconquête amoureuse, qu'il faut passer à autre chose, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que je les écoute ou au contraire est-ce qu'il faut que je persévère là-dedans, je vais te donner toutes les réponses, si jamais tu t'es déjà posé une fois dans ta vie cette question-là, je pense que dans cette vidéo tu auras exactement toutes les réponses à cette question et tu sauras exactement quoi faire après. Juste avant de démarrer, trois conseils, tout d'abord dans la description de la vidéo en dessous il y a un lien pour me revoir en coaching, si toi aussi tu veux me poser ces questions par téléphone ou par email, tu verras il y a un lien juste en dessous pour m'avoir, moi et les autres coachs sur le site. Deuxième chose c'est qu'il y a une formation qui est gratos pour récupérer son ex qui est aussi dans la description juste en dessous et troisième chose c'est qu'il y a accès au groupe Facebook privé, le mien, on est 2000 dedans en seulement deux mois, c'est quelque chose de gigantesque. Si jamais tu veux y accéder, si jamais tu veux venir voir sur Facebook, ben toute la communauté c'est juste dans le lien en dessous. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, pourquoi est-ce qu'on doute de nous à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette intime conviction qui est simple qui est je dois récupérer la personne que j'aime, ce qui est la chose qu'on devrait faire au passage. Le problème c'est que la reconquête amoureuse c'est un projet, c'est-à-dire qu'en gros on a ce projet d'un jour arriver à s'en mettre avec la personne qu'on aime le plus au monde. Et c'est mon intime conviction, moi mon essence même, le but de mes vidéos de cette chaîne et de ce projet qui est JRME, c'est de remettre ensemble toutes les personnes qui devraient l'être, toutes les personnes qui sont amoureuses et qui devraient être ensemble, ma mission sur terre c'est d'arriver à la mettre ensemble. Tu vas voir qu'au final ce n'est pas si compliqué que ça, on va y arriver juste après. Lorsqu'on a ce projet dans la vie, que ce soit un projet par exemple amoureux, récupérer son ex, on a un objectif qui est lointain, au loin je sais que quand j'aurai réussi ce projet j'aurai récupérer mon ex. On peut avoir d'autres projets aussi quand même, par exemple des projets pro ou des projets persos, je veux lancer une société qui va faire ci et ça. Et ce qui est difficile dans tout type de projet, un peu comme une espèce de grand voyage en mer, lorsqu'on ne voit pas encore la rive au bout et qu'on pense qu'on est perdu, c'est que tant qu'on ne sait pas si on va y arriver ou pas, on doute, on se pose la question obligatoirement. Si par exemple je te dis, je vais lancer une société qui va vendre je ne sais pas n'importe quoi, une coque pour iPhone un peu spécial. Si jamais je me lance dedans pendant quelques semaines ou quelques mois et qu'au bout de quelques mois je n'ai toujours pas de client et il ne s'est toujours rien passé, est-ce que je ne vais pas perdre ma motivation ? Ben oui forcément tu vois, parce que je n'ai pas encore vu le début des résultats. Par contre qu'on est amoureux c'est pareil, on se lance là-dedans un corps perdu, on fait un silence radio, on envoie des messages etc. On respecte bien la procédure et il y a des fois où on a l'impression que non seulement on n'arrive pas à son objectif au bout, mais pire que ça des fois, on a l'impression que la personne en face est en train de s'éloigner encore plus, parce qu'il a retrouvé quelqu'un d'autre, parce qu'elle est partie en voyage etc. parce que notre ex ne donne plus de nouvelles etc. Donc lorsqu'on perd le but de nos yeux, on doute, c'est juste naturel. Et là-dessus tu as les amis qui arrivent, donc c'est ça le but de la vidéo, voir pourquoi est-ce que les amis arrivent et te disent ça. Les amis ils te disent, écoute là vraiment tu es en train de t'obstiner pour rien, je pense qu'il faut que tu arrêtes. Je vais te raconter une histoire par rapport à ça. La première histoire c'est que tes amis veulent toujours ton bien, en gros ils te donnent un conseil parce que c'est ce qu'ils estiment être le mieux à un moment donné. Il y a 10 ans de ça, je lance un livre, j'étais en train de l'écrire, je voulais écrire un guide de séduction. Et je dis à mes amis et à ma famille, je dis voilà je suis en train d'écrire un guide de séduction, c'est un guide de séduction pour homme. Il s'appelle Cazé en une semaine, sous un pseudo, je m'appelais Tony Di Spirito à l'époque. Je n'assumais pas trop et j'étais salarié surtout, je ne vais pas trop que ça se sache. Et je dis à tout le monde voilà je vais écrire un guide de séduction et je pense que je vais quitter mon emploi de salarié pour lancer ça derrière. 100% de mes amis, de ma famille, de tous ceux qui m'entouraient m'ont dit la chose suivante. Ils m'ont dit Antoine, ne lance pas ce guide, reste salarié, ça se passe bien là où t'es, t'es ingénieur, ça se passe bien, juste profite et ne change rien. 100% d'entre eux. Je lance ce projet. Un an plus tard, le guide Carton, c'est devenu je pense que c'est encore aujourd'hui le guide le plus téléchargé de France. Je crois que j'ai encore ce record aujourd'hui. Et les mêmes personnes qui m'avaient dit l'année auparavant quand j'écrivais ce livre, quand j'étais en plein dans le doute, tous qui m'ont dit laisse tomber, ne te lance pas dedans, etc. Ces mêmes personnes, un an après, les mêmes piles m'ont dit je t'avais bien dit que ça marcherait, t'as bien fait de persévérer, c'est une excellente chose. En coaching, j'ai aussi des gens des fois qui me rappellent, un an après, deux ans après, qui me racontent, ils me disent, et je leur pose cette question, je leur dis est-ce que tes amis t'avaient accompagné à l'époque ? Ils m'ont dit non, aucun d'entre eux. Et pour autant, le jour où après la rupture amoureuse, après qu'ils se sont remis ensemble, les gens se marient ensemble, les mêmes personnes viennent à l'église et disent t'as eu bien fait de persévérer, vous étiez fait pour être ensemble, c'était une excellente chose. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tes amis veulent ton bien, ta famille veut ton bien aussi. Ils sont là pour t'accompagner et faire que tu fasses les meilleurs choix au quotidien. Si jamais ils te voient pas bien tes amis, à un moment donné que tu dors mal, etc. Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils comptent sur toi, parce qu'ils veuillent que ça aille mieux, qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Laisse tomber, t'es trop mal, change, etc. Et si jamais ils te voient heureux, parce qu'ils veulent ton bien, si jamais ils te voient heureux un an après, ils vont aussi vouloir ton bien, ils vont te dire c'est une excellente chose, on est ravis pour toi, etc. Et la famille c'est encore pire ou c'est encore mieux, c'est encore plus fort. Parce que ta mère ou ton père, ta soeur veulent encore plus ton bien. Ils veulent que tu sois super heureux, que ça se passe bien dans toute ta vie, etc. Donc ils vont encore plus te mettre la pression. Donc à un moment donné, ce qui est dur à gérer en interne, c'est cette impression de non seulement douter soi-même, mais en plus que tout le monde autour te fait encore plus douter et te donne juste cette envie, c'est d'abandonner. Mais pourquoi est-ce qu'on s'appelle les pitbulls entre nous ? Tu vas voir, si jamais tu vas sur le groupe Facebook qui est juste en dessous, tu vas voir. Les gens s'appellent les pitbulliens, ou les pits des fois. Parce que c'est parce qu'on lâche rien en fait. Et un ami m'a dit un jour, un ami m'a dit un jour, il m'a dit est-ce que finalement t'es pas dans une espèce, t'es pas en train de nier l'évidence, qu'il faut juste laisser tomber, etc. Et je leur dis, je lui dis écoute mec, je vais te dire quelque chose, dans ma vie, dans ma vie, j'ai jamais rien à laisser tomber. Je ne lâche jamais l'affaire. Il me dit bah ok, dans ce cas-là, à partir de quel moment il faut abandonner ? Je lui dis mais il faut jamais abandonner en fait. Si jamais t'as un projet dans lequel tu crois, si jamais c'est cette personne que tu veux récupérer, il ne faut jamais abandonner. Sauf si bien sûr ton ex te dit je me suis remarié, j'ai refait des enfants, j'appelle la police. Dans ce cas-là, bien évidemment, c'est que ce n'est pas une bonne chose. C'est qu'on est aussi des humains, on veut que notre ex soit heureux dans sa vie. S'il est plus heureux avec, je ne sais pas, marié avec quelqu'un d'autre, on le laisse comme ça. Mais si jamais il y a toujours un doute, il y a toujours espoir, et qu'on n'a pas le signe fermé définitif que non, c'est fini, on ne lâche rien, ça peut durer longtemps. Je parle souvent de mon ami qui a envoyé un SMS à son ex une fois par mois au début du mois, jusqu'au bout de, ça a duré un peu moins de deux ans, c'est-à-dire si je calcule vite dans ma tête, ça a dû durer 18 mois. Au 18ème mois, le premier du mois, il a envoyé un coucou, comment ça va ? Son ex a répondu, ils se sont mis ensemble, parce qu'on ne lâche rien, parce qu'on y va jusqu'au bout. Et c'est ce qui fait aussi que dans la vie, dans ta vie privée, dans ta vie pro, ça va cartonner, parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu es à fond, quand tu ne lâches rien, ça veut dire que tu ne te laisses pas en fait déranger par tout ce qu'il y a autour. Bien sûr, c'est dur, bien sûr, mais même lancer une société, c'est compliqué, récupérer son ex, c'est compliqué, mais qu'est-ce qui fait qu'on est heureux dans la vie ? C'est parce qu'on y va jusqu'au bout, c'est parce qu'on ne lâche jamais rien. Venons-en, revenons-en à notre histoire. Faut-il abandonner sa reconquête amoureuse ? Je vais te dire quelque chose, et là vraiment, c'est le point le plus important de la vidéo. Récupérer quelqu'un, ce n'est pas très compliqué, je te promets que c'est vrai. Écoute bien ce que je te dis, récupérer quelqu'un, ce n'est pas très compliqué. Si tu as un bon plan d'action, si tu as bien préparé ton plan d'action, si tu as bien préparé la mise en œuvre, il faut déjà l'écrire ce plan d'action, l'écrire sur une feuille, moi des fois je l'écris sur mon iPhone, sur une feuille, des fois même je me filme juste pour moi-même me rappeler, parce que je sais que j'ai une mémoire visuelle, pour moi-même me rappeler de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai dit, je me filme pour après ça me réécouter ce que j'ai pensé à un moment donné et pour pouvoir agir en fonction. Crée ton plan d'action qui est solide, efficace et qui cartonne. Crée-le. Une fois qu'il est créé, mets-le en action. Tu le mets en action, tu te laisses toujours cette liberté, si jamais le plan dérive un peu, de pouvoir le changer et le modifier. C'est-à-dire qu'en gros, un bon plan d'action, un bon plan stratégique, si jamais, je ne sais pas si tu as déjà lu l'art de la guerre ou des choses comme ça, mais en tout cas, un bon plan d'action, il doit aussi pouvoir prévoir des sorties. Si jamais la ligne directrice ne marche pas, on a un plan de secours ou un autre, si le plan A ne marche pas, on passe sur le plan B, on passe sur le plan C, etc. Rédige ton plan d'action, mets-le en action derrière, déroule-le tranquillement, sans t'inquiéter, sans te faire des nœuds au cerveau et adapte-le. C'est ça la troisième composante qui est super intéressante. Mieux vaut un plan d'action qui s'adapte et qui s'ajuste en fonction de ce qui se passe plutôt qu'un plan d'action qui est figé, qui est strict et qui à la moindre perturbation ne marchera pas. Je te donne un exemple. Un bateau part en mer pour traverser l'Atlantique. Si le bateau a été bien pensé, s'il a été bien mouliné en usine, je n'y connais rien en bateau, si jamais tout a été, les logiciels sont bons, si jamais la coque est suffisamment forte, etc. Le bateau, même s'il y a des vagues, même si tout l'empêche au final d'arriver en face. Il y a des vagues, il y a de l'eau, il y a des tempêtes, il y a des mouettes, je n'en sais rien, il y a des requins, je n'en sais rien, je n'y connais rien. Mais tout fait qu'il ne doit pas y aller. Mais en tout cas, il est tellement fort et dur dans sa tête, enfin bon, on parle d'un bateau, mais il est tellement fort et tout a été tellement prévu pour aller là-bas qu'il va y arriver au final. Malgré tout ce qu'on lui dit, malgré tout ce qu'il va ressentir, malgré tout. Et aujourd'hui, j'ai envie que tu sois cette personne qui soit suffisamment forte, que tu aies mis en place un plan d'action qui soit suffisamment bon pour que même si tu as des perturbations, même quand tu te sens mal des fois, même si des fois tu pleures de temps en temps et que tu n'es pas heureux ou tu te doutes, malgré ça, tu ailles vers cette direction et ça cartonne. Pour ça, il faut démarrer par une chose, c'est par le fait de créer un bon plan d'action. Pour créer le bon plan d'action, il y a différentes possibilités, c'est prendre un peu de recul et l'écrire toi-même si jamais tu as déjà suffisamment d'idées, c'est aller voir les formations, j'ai créé des formations, je vais te mettre le lien en dessous. Il y a une cinquantaine de formations qui sont adaptées cas par cas, elles sont satisfaites, écoute-moi bien, elles sont satisfaites ou remboursées si tu ne récupères pas ton ex. Personne au monde, si personne au monde n'aurait jamais osé écrire ça, et je te dis ça parce que je suis sûr de moi, ces stratégies sont tellement bonnes, sont tellement efficaces, sont tellement pratiques et faciles et ludiques à mettre en place que je sais qu'elles fonctionnent. Donc aujourd'hui, ce qu'il te faut, c'est un bon plan. Je te mets le lien juste en dessous aussi dans la description de la formation. Crée-toi un bon plan d'action. Ne pars pas en te disant, allez, je vais improviser deux, trois machins, ça va le faire. La reconquête amoureuse, c'est quand même un art qui nécessite de connaître un peu la psychologie humaine, mais une fois que tu connais le cerveau de l'homme ou de la femme et que tu sais comment ça fonctionne et que tu sais quoi envoyer pour faire répondre l'autre en face, tu vas voir que tout devient naturel et tout devient beaucoup plus simple. Mais pour ça, il faut acquérir des compétences. Si jamais tu partais faire du bateau et que tu étais sur un petit canot en bois, admettons, tu te dis, allez, finalement, traverser l'Atlantique, ce n'est pas si compliqué que ça. Si jamais tu fais ton petit bateau et tu te dis, allez, ce n'est pas si compliqué, je vais partir, il y a de grandes chances que ton bateau, qu'est-ce qui se passe au bout de 50 km ? Il y ait un truc qui passe, une grosse vague et il tombe sous l'eau. Parce qu'il faut que tu construises la chose. Aujourd'hui, récupérer ton ex, c'est possible. Il faut juste que tu réfléchisses à ta motivation, savoir si tu es suffisamment motivé au fond de toi pour apprendre, pour comprendre comment ça se passe, pour créer un plan d'action, pour le mettre en action et pour, derrière, l'adapter en cas de besoin. Donc, c'est la question que je te pose aujourd'hui. C'est est-ce que toi, tu es prêt à mettre, est-ce que tu aimes suffisamment cette personne, ton ex, pour mettre tout ça en place ? Ou est-ce que tu te dis, moi, j'ai peu de motivation au final, j'aimerais juste qu'on a claquement de doigts, allez, je fais un claquement de doigts, elle revient. Non, ça ne marchera pas si c'est comme ça, on est bien d'accord. Il va falloir que tu crées quelque chose. Maintenant, je ne te parle pas non plus d'avoir un bac plus 10 en psychologie humaine. Je te dis juste qu'il faut regarder des formations qui durent en moyenne une heure, voire allez, une heure trente pour les plus longues ou deux heures, et qu'en quelques heures, tu peux savoir précisément quel plan d'action mettre en place. Donc là, c'est à toi de jouer. Tu vas prendre ces formations ou tu vas prendre toutes tes ressources dans ta tête ou tu peux même aller voir tes amis. Tu vas en soirée, tu demandes à tes amis, qu'est-ce que vous pensez que je devrais lui envoyer, etc. Mais en tout cas, commence par créer un plan qui fonctionne bien, mets-le en action. Moi, des fois, en coaching par exemple, on prend le calendrier, on met des dates dedans. Si par exemple, je dis n'importe quoi, on est le 22 avril, eh bien, il y aura des dates. Par exemple, le 10 mai, envoyer tel message. Le 16 mai, envoyer tel message. Si jamais il y a un changement, l'envoyer le 12 mai, etc. C'est les plans, on est quand même sur quelque chose de structuré. Et quand tu sais où tu vas, tu arrêtes de stresser au quotidien parce que tu as un vrai plan qui t'emmène vers quelque chose. Donc, tu n'es pas en train de mal dormir en te disant chaque jour, tiens, qu'est-ce que j'aurais pu lui envoyer, etc. Non, là, tu sais que la prochaine échéance, c'est dans 4 jours. Dans 4 jours, je vais envoyer tel type de SMS. Si jamais ça marche, tant mieux. Si jamais ça ne marche pas, on passe au plan d'après, etc. Donc, voilà. Lorsqu'on me pose la question, à partir d'aujourd'hui, quand on me pose la question, tous mes amis me disent que c'est impossible de récupérer mon ex, qu'il faut que je laisse tomber, etc. J'ai renverré vers cette vidéo pour leur dire exactement ce que je pense. Comme ça, ça me mutera d'avoir à le répéter une nouvelle fois. Et aujourd'hui, la seule chose qui fait que c'est possible ou c'est impossible, c'est ta motivation. Si jamais tu étais moyennement amoureux, que tu t'en avais un peu rien à faire, que tu aimerais bien qu'elle revienne, mais bon, dans ce cas-là, je te le dis, essaye, fais ce que tu veux, envoie des SMS, envoie n'importe quoi. Si maintenant, tu penses que c'est vraiment l'amour de ta vie, que c'est la personne la plus importante au monde, qu'on rentre dans ma mission de vie, c'est de t'aider pour que ça marche et pour que ça cartonne, dans ce cas-là, pose-toi une question. C'est comment est-ce que je vais faire pour mettre en place ce plan d'action qui va cartonner ? Comment est-ce que je vais faire pour le dérouler ? Et comment est-ce que je vais tout faire d'ailleurs pour l'adapter et pour y arriver ? Et tu verras qu'au final, je te garantis une chose sur Terre, tu peux récupérer exactement qui tu veux, à une exception près, parce que je suis pour la paix des ménages. Il y a une chose que je refuse de récupérer, ce sont les ex qui sont remis dans des couples et qui sont très heureux là-dedans. Si jamais ton ex est dans quelque chose d'autre et qu'il est très heureux et que tu sais que c'est pour la vie, qu'ils ont prévu de se marier, de faire des bébés, etc., il y a une différence entre une relation rebond, on se remet ensemble pour 2-3 semaines, et une relation pour la vie. S'ils ont une relation pour la vie, ça se passe bien entre eux, dans ce cas-là, je suis vraiment pour la paix des couples. Sinon, si ce n'est pas dans ce cas-là, tu peux récupérer qui tu veux, ce n'est pas si compliqué que ça. Ça ne nécessite pas un bac plus 10, ça nécessite juste de regarder une formation ou deux, de se renseigner, de simplement copier-coller les stratégies. Ça va faire presque 10 ans que je travaille dessus sur ces stratégies, pour mettre en place les meilleures stratégies possibles, qu'il y a des V2, qu'il y a des V3 sur ces formations, qu'on s'arrange pour les faire de plus en plus efficaces et de mieux en mieux. Donc, il suffit simplement que tu regardes ces formations, que tu profites de tout ça, que tu copies-colles, que tu l'envoies, et c'est satisfait ou remboursé par ton ex. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Tu peux aussi faire le choix d'écouter tes amis au passage, de te dire, allez, ils m'ont tout dit, c'est impossible, allez, j'abandonne. Mais non, on n'abandonne pas, parce que si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es un pitbull et c'est que tu vas cartonner. Je te dis à demain, mets-moi un pouce vers le haut, mets-moi un commentaire, abonne-toi à la chaîne, ça me fera plaisir. Ciao !